Je suis en mode je sais pas quoi choisir Salut à tous les amis, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va manger un peu à l'américaine On est au Madison Coffee Alors c'est quoi Madison Coffee ? C'est tout simplement un concept store qui propose des bagels et des freak shakes On est situé au 52 rue Jacques Margellet Et on y va, c'est parti Ok donc là nous sommes au restaurant Et là on vient de commander un bagel poulet et Johanna après un bagel saumon Donc comme on vous a dit en fait en spécialité ce sont les bagels et les freak shakes Mais les freak shakes c'est quoi ? C'est ça là Les bons gros milkshakes là avec plein de choses dessus et tout Ça faisait un bon moment qu'on cherchait en fait où on pouvait en trouver Et on en a enfin trouvé un à Lille Et donc là on va pouvoir goûter ça Et franchement je peux vous dire qu'on a bien fait On a bien envie de tester ça Donc ça y est mon dégueul au saumon est arrivé Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a du saumon, de la laitue, des tomates, des oeufs rouges Creamy crème, un peu de sauce moutarde miel et des courgettes je crois Donc ça a l'air hyper bon, hyper frais J'avais pas envie d'un truc frais justement donc je suis contente Alors le pain, le pain il est fait maison Et tous les ingrédients sont frais Ils sont ramenés tous les matins donc chaque fois il change Donc voilà, on va goûter très dégueul La sauce creamy est très bonne Et surtout le saumon Il a un bon goût, c'est un bon saumon tu vois Moi franchement le saumon il a un bon goût C'est pas les bons, les saumons bas de gamme Mais la creamy, la creamy elle va hyper bien avec Et la sauce aussi hyper bien Elle est pas mal, les sauces sont faites maison aussi Ça va parce que ça pique pas trop J'aime pas trop les sauces Bon, moi les gars Allez c'est parti J'ai pris comme je vous disais un bagel au poulet C'est du poulet braisé Tous les jours ils le prennent en plus chez le boucher Donc dedans, alors je vais vous montrer à l'intérieur Donc il y a une sauce au pesto rouge Donc c'est en fait un pesto où il y a des poivrons, du piment, des trucs comme ça De la laitue Des cornichons J'ai pas envie de trop l'ouvrir pour qu'elle puisse pas trop se casser la gueule et tout Des tomates De la cream cheese Et du beau poulet braisé Bon, allez On va goûter tout ça C'est hyper frais Alors là j'ai pas encore eu le poulet Du coup, je peux pas trop vous dire mais Je vais le goûter là tout de suite Un poulet a un bon goût En plus avec la sauce là C'est un poulet halal On va préciser pour ceux qui mangent halal du coup Désolée si je parle un peu fatiguée mais je suis vraiment KO Mais sinon, je mange très bien comme d'habitude Même si on est KO, on continue de manger C'est la principale, on se remplit bien le ventre Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le fruit shake, comment il se compose ? Alors le fruit shake on commence par, on choisit soit une base froide ou une base chaude Donc on a en froid, on a popcorn, caramel, coffee, oreo, cookies, banane caramel ou noix de coco En base chaude, on a chocolate roqui Donc c'est un chocolat chaud avec des lamelles de brunis au-dessus Pain d'épices, popcorn, crème brûlée, mocha, chai latte et voilà Ensuite vous choisissez une pâtisserie qu'on posera au-dessus du verre Pâtisserie au choix Ensuite on mettra de la crème fouettée qu'on fait la crème fouettée maison Et ensuite vous choisissez votre topping Bon, il n'y a pas mal de choses à choisir Il faut prendre un peu de temps Les gars, empêche-moi qui adore le chocolat Je suis en mode je ne sais pas quoi choisir Franchement j'aurais tout pris en fait Non mais depuis le temps que je voulais goûter ça Vous ne savez même pas, je cherchais, je cherchais A Lyon je n'en ai pas vu Il y en a un à Saint-Etienne mais on n'a pas de voiture pour y aller Mais là Les gars C'est l'un des plus beaux jours de ma vie je crois Bon, c'est parti Je ne sais pas comment on mange ça La doc où elle est réveillée Ah ouais, il est là Depuis le temps que je voulais goûter des trucs comme ça, vous savez même pas On va commencer par ça Donc c'est un petit peu fondu là Tant qu'on fasse les photos, tout ça Bon, vous connaissez là Un chantier, c'est une chantier maison Non, c'est une chantier maison Mais demain, il y a une mode d'emploi pour manger ça Parce que comment je tape sur le brownie là Ah ouais, il est bon Il est bien chocolaté Il sent bien caramel aussi dessus Hop, les petites boules cornes Ouais, donc elle n'a même pas dit mais dessus alors on a Il y a oreo, des micanos, du dain, des petites boules là Toi, tu as pris un gâteau tout choco À la base de chocolat Triple au chocolat je crois Un truc comme ça Et chantier maison Eh ben moi, pareil, sauf que moi j'ai pris un brownie Avec dessus des noix et du caramel Et en base, du coup, j'ai pris un chocolat chaud Et toi, tu as pris, je ne me souviens plus Un truc froid Euh, un cookie Une sorte de milkshake cookie Alors, on nous a dit que la plupart des personnes qui viennent ici n'arrivent pas à finir Donc là, les gars Mettons en commentaire, dites-nous si vous pensez qu'on va finir ou si on ne va pas finir Bon, les gars, ça y est, moi je vais pouvoir en train de tester mon truc là Commence par la chantilly aussi, pareil Il a eu super bon Je ne pense pas, mais avec les pop-corns, ça passe super bien Ce sont que des pâtisseries à maison en plus Donc, voilà J'ai pris vraiment tout choco, vous connaissez Moi, j'adore le chocolat Dites-nous en commentaire aussi, si vous adorez aussi le chocolat C'est excellent C'est tout ce que j'aime dans un truc au chocolat Le gâteau au chocolat Vous avez un... Ce n'est pas une génoise, mais c'est... Je ne sais pas comment, bref J'en perds mes mots, trop de chocolat, vous voyez Le truc au chocolat Le gâteau au chocolat Il y a du chocolat par-dessus Du chocolat à l'intérieur C'est hyper, en plus, c'est hyper fujifondant Regardez ça Regardez ça, c'est hyper... Je ne sais pas comment on dit, mais c'est un peu mouillé Regardez, c'est rempli de chocolat Oui, ça s'appelle un fondant au chocolat Alors là Ça, c'est parfait pour quelqu'un qui adore le chocolat comme moi Du coup, on n'a pas parlé de ce qu'il y avait à l'intérieur Bon J'ai goûté pour le fun, parce que là, j'avais déjà bien bu dedans C'est super bon aussi Ça y est, certains, on en a goûté C'est à faire avec de la glace Donc du coup, ça a un goût différent Et là, en fait, c'est fait avec des glaçons Donc du coup, en fait, ça a un petit peu plus un goût d'eau Donc voilà En vrai, j'aime un peu moins celui-ci Mais bon, voilà Du coup, moi, en base, j'ai du chocolat chaud Donc franchement, c'est super bon Pas trop sucré Ni pas assez, d'ailleurs C'est bien chocolaté, c'est comme il faut Donc ça y est, il est venu à bout de son freak shake Comment vous avez cru, quoi ? Vous avez cru que j'allais pas réussir à finir ça ? Moi ? Ah, t'as vu les... Voilà, voilà, t'as cru que j'allais pas finir ? J'ai fini Là, ça commence à être un peu compliqué Il me reste pas grand-chose Allez, c'est parti Dernière ligne de brotte Cuit sec Non, je déconne, c'est pas vrai Sinon, je vomis après On a un moment derrière, là, on est sérieux, là On est au milieu de la rue, tu crois quoi ? Tu crois quoi, nous ? On est des thugs, nous ? On fait notre fin de notre vidéo dans la rue, frère Donc les gars, ça y est, on a fini de manger C'était très bon, c'était très calorique comme on est Mais là, c'est là, par contre, mon ventre, les gars Ouais, il est bien plein, franchement Ça explose, mais vraiment, j'ai vraiment, là Donc comme d'hab, on vous met les infos dans la description Ouais, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes Et surtout, commentez pour nous dire si vous avez aimé la vidéo Si ça vous a donné C'est pas là, c'est précis Si ça vous a donné envie de manger Et n'hésitez pas à nous dire Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos Et puis Bah, à la prochaine, les gars Ça pétox Allez Ça pétox Changement de feu